Assassin's Creed Black Flag Remake vient tout juste de fuiter, et si vous voulez tout savoir sur ce projet, vous êtes au bon endroit. En effet, un remake de Assassin's Creed Black Flag, le jeu Assassin's Creed se déroulant pendant l'âge d'or de la piraterie sorti en 2013, serait en développement chez Ubisoft. C'est une info qui nous vient de Kotaku, un média qui a déjà leak énormément de jeux, notamment de jeux Assassin's Creed, que ce soit Unity, Syndicate, Origins, Odyssey, Valhalla, bref, ils ont leak à peu près tous les jeux Assassin's Creed qui existent, donc c'est une source relativement fiable. A noter d'ailleurs que cette information a aussi été confirmée par Tom Henderson, qui est aussi un lequeur très connu pour avoir leak certains jeux, notamment des jeux Assassin's Creed Infinity, donc l'information pourrait être plutôt fiable. Cependant, les deux sources nous affirment que le jeu vient tout juste de démarrer sa pré-production, donc on est vraiment au tout 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 début du jeu, et il est important de savoir que quand un jeu est leak au tout début de son projet, c'est pas rare qu'il soit annulé, donc il y a moyen que ces leaks causent son annulation, j'espère pas, mais sachez que c'est assez fréquent dans l'industrie. D'ailleurs, je reprends le micro parce que je viens de me rendre compte d'un truc, il s'avère que depuis le 20 juin, Ubisoft font fréquemment des mises à jour sur Assassin's Creed Black Flag, on sait pas pourquoi, sachant que la dernière réelle mise à jour du jeu était en 2014, comme vous pouvez le voir sur ce screen, et si vous vous demandiez, la mise à jour qui a été faite en 2018, c'était pour ajouter le support de la langue chinoise. Mais du coup, entre les deux leakers qui nous informent que le projet est à son tout début, et les mises à jour qui arrivent depuis le 20 juin, on voit que les dates collent parfaitement, et on suppose que ces mises à jour sont là pour permettre aux équipes de faire des tests sur le jeu. Sachant que si vous voulez un autre exemple, pour le développement d'Assassin's Creed Mirage, on sait que les équipes ont fait des mises à jour sur Valhalla, pour tester les nouvelles fonctionnalités qu'ils allaient implémenter dans leur nouveau jeu Assassin's Creed Mirage. Donc, il semblerait que ce remake soit confirmé. Le jeu serait développé en grande partie par le studio Ubisoft Singapour, studio qui a grandement participé à la partie navale d'Assassin's Creed 3 et Assassin's Creed Black Flag, et qui est notamment le développeur principal du jeu Skull & Bones. Je précise quand même pour ceux qui ne sauraient pas que remake et remaster, ce n'est pas la même chose. Un remaster vise uniquement à améliorer les graphismes d'un jeu, alors qu'un remake vise plutôt à améliorer le gameplay et les graphismes, évidemment. C'est pourquoi dans ce remake d'Assassin's Black Flag, on pourrait avoir quelques améliorations au niveau du gameplay, voire même quelques additions, que ce soit dans les mécaniques du gameplay ou le contenu du jeu en lui-même. Je viens de vous dire que le jeu était en pré-production, mais pourtant, vous l'avez vu dans ma miniature, j'ai marqué que le jeu sortirait en 2025. Alors déjà, sachez juste que c'est une théorie, mais laissez-moi l'expliquer. On sait déjà que le prochain gros Assassin's Creed à sortir, c'est Assassin's Creed Red, qui sortira fin 2024. Il utilisera une version ultra améliorée du moteur que les jeux Assassin's Creed utilisent déjà, une amélioration aussi importante que l'amélioration de Assassin's Creed 4 à Assassin's Creed Unity, et disposera d'un gameplay assez revisité, avec des nouvelles animations, un nouveau combat, un gameplay beaucoup plus concentré sur l'infiltration, avec des black box, etc. Et l'autre gros jeu qui sortira après Assassin's Creed Red, sera Assassin's Creed X, qui lui, sort en 2026. Ce qui veut dire qu'on aurait une attente de deux ans entre Red et X, avant d'avoir un autre Assassin's Creed. Et c'est pourquoi je pense que Assassin's Creed Black Flag sortira en 2025, ce serait une très bonne période pour le sortir, d'autant que le directeur narratif d'Assassin's Creed X est Darby McDavid, la personne qui a introduit les sages dans la licence, et qui en a mis dans tous les jeux qu'il a écrits. Donc si vous réfléchissez bien, s'il met des sages dans Assassin's Creed X, ce qui sera probablement le cas, ça serait très intéressant de revenir sur Black Flag juste avant, pour voir la première fois qu'on a vu des sages, et peut-être même, vu que c'est un remake, y ajouter un nouveau DLC, avec plus d'informations complémentaires sur les sages, pour faire une belle introduction, à ce qu'on proposera Assassin's Creed X en 2026. Mais ce n'est pas la seule raison, pour laquelle je pense que le jeu sortira en 2025. En effet, je vous ai dit que c'était Ubisoft Singapour, qui serait en majorité derrière le projet de ce remake, et Singapour, qu'est-ce qu'il développe ? Il développe Skull & Bones, un autre jeu de pirate. Pour ceux qui se sont un peu intéressés au développement de ce jeu, il s'avère que ça fait plusieurs années que le jeu est en développement, que le jeu ne sort pas et est reporté, qui fait donc probablement plusieurs centaines de millions de dollars dépensés par Ubisoft dans le développement de Skull & Bones. Et si vous y réfléchissez bien, faire un autre jeu, basé sur tous les assets qu'ont créé les développeurs de Skull & Bones, serait une manière peu coûteuse et efficace de réaliser d'autres profits sur le développement d'un jeu qui dure depuis très longtemps. Et du coup, ça accélérer grandement le développement de ce remake, c'est pourquoi je vous dis qu'il sortira seulement dans deux ans. Et en plus de ça, en même temps, on a Assassin's Creed Red qui est en développement et qui pourrait grandement servir au niveau des fonctionnalités de gameplay. Le remake de Blackfuck pourrait très bien utiliser des animations de parcours d'Assassin's Creed Red, pourrait bénéficier des améliorations du moteur graphique d'Assassin's Creed Red, des améliorations au niveau de même l'infiltration, pourquoi pas ? Et ça pour le coup, ça accélérer grandement le développement du jeu. Sachant que, je précise, Assassin's Creed Red et Skull & Bones sont tous les deux sur le moteur Anvil, le moteur qu'utilise la licence Assassin's Creed. Et si vous ne croyez pas qu'on peut récupérer des éléments d'un jeu pour le mettre dans un autre pour accélérer le développement, je vous renverrai vers l'exemple de Star Wars Outlaws. Il faut savoir que Star Wars Outlaws, ça fait à peu près deux ans et demi, trois ans qu'il est en développement, et pourtant, il semble vraiment très très conséquent. Bien plus que les derniers Assassin's Creed, par exemple. Mais du coup, comment c'est possible qu'en si peu de temps de développement, le jeu ressemble déjà à ça ? C'est tout simplement parce que depuis des années, pareil, Ubisoft a un jeu en développement qui s'appelle Beyond Good Anvil 2. Dans ce jeu, on repère beaucoup de similarités avec le gameplay de Star Wars Outlaws. On repère les différents véhicules, les gunfights, certains éléments architecturaux, le fait de pouvoir décoller d'une planète sans temps de chargement, ou du moins avec un temps de chargement très bien camouflé. Bref, tout ça, je pense sérieusement que ça a été pris de Beyond Good Anvil pour accélérer le développement de Star Wars, parce que honnêtement, c'est impossible de faire un jeu aussi conséquent en si peu de temps, sachant que l'équipe n'est pas non plus monstrueuse. On a une équipe qui est de l'ordre des jeux Ubisoft habituellement. Et c'est pour tout ça que je pense que oui, ce remake est possible parce qu'il coûtera beaucoup moins cher aux équipes à produire de par la réutilisation d'éléments déjà développés. Et c'est du coup aussi pour ça que je pense qu'il sortira très vite. Mais du coup, que pourrait proposer ce remake ? Je vous ai demandé sur mon Twitter de me dire ce que vous en pensez. Et c'est vrai que le truc dont vous m'avez parlé le plus, c'est l'exploration. Et c'est vrai qu'un AC Black Flag, avec une exploration encore plus poussée qu'un Assassin's Creed Origins, j'avoue que ça serait extrêmement intéressant. Imaginez juste vous balader dans les différents temples maya, découvrir des secrets, des trésors, que toutes les îles soient accessibles, qu'on n'est plus juste des îles placées comme ça mais qui servent à rien. Pouvoir aller sous l'eau directement, explorer des épaves, des temples immergés et ne plus devoir se rendre à certains points pour pouvoir le faire. Tout ça, ça augmenterait tellement la durée de vie et l'intérêt qu'on pourrait porter à ce jeu. Et j'avoue que ça serait vraiment très intéressant. Ensuite, au niveau de l'infiltration, faut avouer que dans Black Flag, c'était pas la meilleure, notamment à cause de l'IA qui était juste trop permissible, c'est quasiment impossible de rater une seconde d'infiltration dans Black Flag. Mais vu qu'on sait qu'Aceins Creed Red développe une nouvelle intelligence artificielle pour s'adapter aux standards de la next gen, pourquoi pas se servir de cette IA pour la mettre dans Black Flag, ce qui déjà serait une énorme amélioration. Pareil, on se rappelle lors de la démo E3 du jeu, qu'on avait énormément d'interactions avec l'environnement et les PNJ, notamment pour pouvoir se cacher, et dans le jeu final, c'est beaucoup plus limité. Donc ça, ça serait cool que ce soit de retour. Mais aussi, ce qui pourrait être très intéressant, et dont vous m'avez beaucoup parlé, ce serait d'ajouter les Black Box, vous savez, ce système d'assassinat à partir d'opportunités, que ce soit dans les missions principales, ou bien dans les contrats d'assassinat, qui étaient un peu vides dans Black Flag. Tout ça, c'est vrai que ce serait très intéressant, on pourrait peut-être aussi parler de la possibilité de pouvoir s'accroupir, qui arrivait que dans Unity, je le rappelle, mais rien que si ça joue serait une amélioration considérable de l'infiltration dans Assassin's Creed Black Flag. Certains m'ont aussi parlé du parcours, avoir un parcours un peu plus similaire à celui de Unity, par exemple, qui était vraiment magnifique, bien que celui d'AC4 reste très très bon, évidemment, mais du coup, pareil, pourquoi pas utiliser les animations et le système de parcours d'Assassin's Creed Red pour bénéficier de la plus récente amélioration en date. Au niveau du système de combat, je sais que beaucoup de gens le trouvaient très facile, voire même trop facile, en fait, et donc un système de combat un peu plus exigeant, comme Assassin's Creed Origins, avec notamment plus de personnalisation quant aux armes utilisées, serait un ajout assez intéressant à faire à Black Flag pour un peu pimenter les séquences de combat qui étaient certes magnifiques, mais peut-être un petit peu trop simple. Personnellement, je trouve le système de combat de Ghost of Tsushima juste incroyable et ça collerait parfaitement à la licence, je trouve. Donc, à voir ce que fera Assassin's Creed Red. Peut-être qu'il s'en rapprochera beaucoup, c'est possible, mais nous verrons ça en temps et en heure. Il y a aussi quelque chose qui est revenu énormément, c'est le présent. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est vrai que le présent était vraiment pas ouf dans Black Flag. Alors, certains ont proposé de le transformer en cinématique, un peu comme Assassin's Creed Unity. D'autres m'ont proposé de virer certains des dialogues inutiles, que ce soit par exemple dans l'ascenseur ou autre, c'est vrai que c'était un peu chiant, j'avoue. Je sais pas trop ce qui pourrait être apporté, mais dans tous les cas, faut revoir un peu ce présent qui présentait parfois pas mal de séquences assez inutiles, et c'est vrai que c'était bien dommage. Ce serait aussi cool que le contenu secondaire soit un peu plus varié et qu'il y ait plus d'événements aléatoires. Par exemple, je sais que dans Freedom Cry, on pouvait sauver des navires d'esclaves, ça c'était assez intéressant. Ça serait aussi cool qu'on puisse voler les cargaisons de certains navires et les rapporter à un endroit à leur place. Et bah simplement, on revend de la marchandise à n'importe quel marchand. Et pourquoi pas aussi prendre vraiment part au commerce de l'époque, en nous faisant, nous aussi, transporter des cargaisons d'un point A à un point B, tout en se faisant attaquer sur le chemin. J'avoue que ce serait assez intéressant. Autre chose qu'on m'a aussi proposé serait de pouvoir piloter tes plus gros navires. Et ça, j'avoue que ce serait intéressant à une seule condition, que ce soit limité. Parce que notre navire, ça reste le jack d'eau. Mais du coup, ce que je me suis dit, ce serait que la manière la plus intéressante de le faire, serait dans les fameux contrats navals qu'on avait dans Black Flag. Et plutôt que de nous faire utiliser le jack d'eau, pourquoi pas nous faire utiliser différents types de navires pour varier un peu ces missions qui étaient en soi à peu près toutes les mêmes. Aussi, un point qui est revenu vraiment énormément, ce serait de limiter les fameuses missions filatures qu'il y a dans Black Flag. Alors, je n'ai rien contre ces missions. Je trouve qu'elles sont même assez intéressantes certaines fois. Mais dans Black Flag, il y en a beaucoup trop. Ça représente littéralement 25% de l'histoire du jeu. Et c'est vrai que ça fait beaucoup quand même. C'est assez chiant au bout d'un moment. Donc, ça serait cool de remplacer certaines missions filatures par d'autres types de missions. Pas de toutes les supprimer, évidemment. Mais de varier un peu tout ça pour que ce soit moins ennuyeux. Puis, évidemment, on m'a parlé de ça aussi, mais c'est un peu le propre du remake. Ce serait de rajouter un peu plus de vie, que ce soit dans les villes, sur certaines îles, ou même dans notre navire. On se rappelle que dans le début d'AC3, on avait vraiment une immersion dans un navire, où on pouvait se déplacer dans les différentes parties du navire. Dans AC4, on avait accès uniquement à la cabine du capitaine. Ça serait vrai que je trouvais ça plutôt dommage. Ça serait cool que dans le remake, on puisse accéder à tout le navire. Et qu'on ait peut-être aussi, pourquoi pas, pendant l'abordage d'autres objectifs qui se passeraient dans la cale du navire. Et pitié, Ubisoft, si vous faites ce remake, pitié, mettez des majuscules sur l'HUD. Parce que là, vraiment, j'en peux plus de voir ces menus dans Black Flag où il n'y a pas de majuscules. C'est hyper stressant, il n'y a pas de majuscules. Je ne sais pas qui a pris cette décision, mais s'il vous plaît, rajoutez des majuscules sur les menus. Et enfin, quelque chose qui serait très intéressant et dont on m'a parlé, ça serait de faire un DLC à Londres. Vous n'êtes pas sans savoir que Edward, après Black Flag, est parti à Londres. On voit notamment sa villa dans Assassin's Creed Syndicate. Et c'est vrai que ça serait intéressant d'exploiter cette partie de son histoire et de voir finalement comment il est devenu assassin. Parce que je le rappelle, Edward ne devient pas assassin à la fin de Black Flag. Ça, c'est une erreur que les gens font. Il devient assassin après Black Flag. Et du coup, c'est vrai que ça serait intéressant de voir ses aventures à Londres. Encore une fois, ce ne serait pas très compliqué parce qu'on pourrait réutiliser certains des assets d'Assassin's Creed Syndicate. Donc je pense que tout est possible. Et ce serait donc peut-être ici qu'on nous parlerait un petit peu plus des sages pour faire une introduction à Assassin's Creed X. En tout cas, j'ai très très envie de voir ce que vous pensez de ce remake d'Assassin's Creed Black Flag. J'ai aussi très envie de savoir ce que vous voudriez rajouter, améliorer ou retirer du jeu d'origine pour l'améliorer et faire ce remake. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je réponds évidemment à tout le monde. Je vous invite aussi à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Merci à tous ceux qui le font. Vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez ne rien louper sur la licence. J'ai des vidéos sur Mirage qui sont prêtes et qui vont sortir dans très peu de temps. Et sur ce, moi, je vous dis, portez-vous bien. A la prochaine. A plus ! Sous-titrage ST' 501